J'ai été très frappé au moment de la déclaration de guerre par Vladimir Poutine, même s'il parle d'opérations militaires spéciales, comme vous le savez. J'ai été très frappé par la manière dont, en Occident, en Europe particulièrement, les éditorialistes se sont fixés sur une formule qui était celle du retour de la guerre. La guerre revenait. Et c'est vrai que cette formule avait à la fois une espèce d'évidence, puisque, effectivement, on considérait qu'après tout, on avait pu bénéficier en Europe depuis la fin de la guerre, avec la construction européenne même, d'une période d'accalmie. Et en même temps, on ne pouvait pas s'empêcher de se dire, mais au fond, la guerre n'a pas cessé avec 1945. Il y a eu des conflits partout dans le monde. Et ce qui a changé, surtout, ce sont les formes de la guerre. Il y a eu les guerres de procuration pendant la guerre froide. Il y a eu la guerre globale contre le terrorisme qu'on a connue pendant des années et des années. Et donc, l'idée, c'était de se dire, mais au fond, ce qui fait qu'on peut aussi facilement parler d'un retour de la guerre, c'est qu'une certaine forme classique, très classique, revenait. A savoir, l'opposition quand même de deux États, avec une invasion caractérisée, avec une recherche de prise de territoire, avec l'affrontement de deux armées disposant quand même de ce qu'on appelle des armements tout à fait conventionnels, des chars, des blindés, etc., des noms de villes s'assimilant à des noms de batailles, des victoires, des défaites, des retraits. Et c'est vrai que cette forme-là, qui avait été la forme classique de la guerre pendant une très bonne partie de l'histoire de l'humanité, revenait. Et je crois que c'est ça qui a fait qu'on a pu parler aussi facilement d'un retour de la guerre pour dire qu'une certaine forme d'organisation des violences collectives avait à nouveau lieu ici. Dans l'énoncé même du titre « Pourquoi la guerre ? », il y a quelque chose au fond de très enfantin dans ce titre. Mais pourquoi la guerre ? Et je crois qu'une bonne part de la philosophie, c'est de prendre au sérieux les questions d'enfants, qui sont les questions en même temps les plus fondamentales, et qui consistent quand même assez essentiellement à trouver que les choses ne vont jamais de soi. Et on pourrait se dire depuis notre posture d'adulte que la guerre, mais enfin c'est bien normal, que voulez-vous, l'humanité, avec ses défauts, avec ses vices, la guerre est consubstantielle à l'histoire humaine, au regard de l'histoire. Mais je trouve que « Pourquoi la guerre ? », c'est ça. Et la philosophie, ça fait partie, me semble-t-il, de son histoire, de ses défis, de pouvoir répondre à des questions au fond très enfantines, et qui sont « Pourquoi la guerre ? », et une bonne partie, si vous voulez, et je dis la philosophie parce que finalement, les historiens, les sociologues, assez vite vont donner des explications, des explications. Mais si vous voulez, au-delà de ces explications, pour telle guerre précise, il y a quand même cette espèce de reste qui est que, voilà, mais enfin, pourquoi ? Alors même qu'on pourrait se dire qu'on arrive au XXIe siècle, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'en passer par ces formes-là ? Il peut y avoir une dimension stratégique, et c'est vrai que ça a fait partie d'un certain nombre de grandes sagesses orientales, finalement, de se poser la question de l'art de la guerre. Je dis orientale, mais c'était même un titre de Machiavel. Machiavel aussi a écrit un art de la guerre. Donc il peut y avoir dans la philosophie une tentation technique qui consiste à dire, mais au fond, quels seraient les meilleurs moyens pour remporter une guerre et pour obtenir une victoire. Mais je crois qu'à côté de ça, il peut y avoir dans la philosophie aussi l'idée d'aller explorer ce qui, dans l'âme humaine, dans l'histoire des hommes, peut être considérée quand même comme un facteur explicatif, déclenchant. C'est-à-dire, quelles seraient les passions humaines fondamentales qui mènent à la guerre ? Et là, c'est vrai qu'on peut avoir, j'allais dire, un tableau qui est assez vite brossé. Assez vite, on a une trinité belligène qui est au nom de la cupidité, de la peur et de la vanité. C'est-à-dire, les trois grandes passions de la guerre cupidité, c'est-à-dire, voilà, la guerre prédatrice, la guerre qui va permettre de conquérir des territoires, des territoires qui peuvent avoir des ressources naturelles très importantes. Donc, il y a cet aspect-là, évidemment. Il y a la peur aussi. C'est-à-dire qu'une des manières, des grandes causes d'entrer en guerre, c'est que, mais au fond, c'est l'autre qui va entrer en guerre contre nous. Donc, pour essayer de dénouer cette peur de l'ennemi, eh bien, on prévient par une entrée en guerre. La peur est aussi une passion tout à fait importante, etc., même si on rentre après dans des espèces de logiques paranoïaques. C'est-à-dire, si on a peur, l'autre se dit, « Ah bah tiens, il a peur, il s'arme, mais enfin, il devient dangereux aussi. » Vous voyez, ça finit par s'entrecouper et déclencher des guerres par une espèce de cycle vicieux de la peur qui peut exister. Et puis, il peut y avoir aussi quelque chose comme la quête de gloire, les guerres de prestige. C'est-à-dire, il y a aussi, pour les États, l'idée qu'ils font la guerre pour montrer qu'ils peuvent la faire, qu'ils ont des armées puissantes pour pouvoir mettre à leur profit des conquêtes prestigieuses. La guerre, c'est quand même, et ça a toujours été, un élément pour les États de gloire, de prestige, etc. Et on retrouve ces trois éléments pour l'Ukraine. C'est-à-dire, vous pouvez dire, après tout, que la Russie a eu peur que l'Ukraine, finalement, n'adhère trop vite à l'Europe et que les forces de l'OTAN se rapprochent des frontières russes sans que l'Ukraine soit un État tampon. Donc, on peut dire qu'il peut y avoir de la peur, même si ça peut nous sembler un petit peu exagéré. On peut dire aussi que c'est une manière pour la Russie de renouer avec son histoire impériale de conquête. Et puis, troisièmement, se dire qu'après tout, oui, l'Ukraine, c'est quand même c'est quand même des terres appelées absolument formidables, c'est des ressources en gaz, etc. Voilà. Donc, vous pouvez avoir les trois éléments qui s'entremêlent et qui décident d'une guerre, oui, au niveau des passions. L'histoire de la guerre est à ce point consubstantielle à l'histoire de l'humanité qu'on pourrait désespérer de la possibilité même de la paix. C'est vrai. Et c'est vrai aussi qu'une expression qu'avaient employées à un certain nombre de philosophes était celle de paix des cimetières pour dire que finalement la seule paix qui pourrait être possible, c'est celle qu'on gagne par anéantissement réciproque des ennemis. La seule paix, c'est la paix des cimetières, mais qu'au fond, à partir du moment où vous avez de l'humanité, vous avez de la guerre. Je crois que cette vision désespérante doit être un peu tempérée. Un peu tempérée. Alors on peut prendre deux références qui... Je ne dis pas qui donnent espoir parce qu'il ne s'agit pas pour la philosophie de continuer à espérer malgré tout et si ce sont de faux espoirs, la philosophie étant une entreprise de vérité n'a pas du tout à les agiter. Donc ce n'est pas du tout ça. Mais je crois premièrement que quand Kant, par exemple, dans son traité de paix perpétuelle, nous dit au fond qu'il n'y aura de paix véritable que quand tous les États seront de vraie république, qu'est-ce qu'il veut dire ? Ce qui l'oppose à la république, c'est la tyrannie et le propre de la tyrannie, c'est précisément que vous avez un dirigeant qui considère que son peuple est sa propriété. Et quand je dis qu'elle est sa propriété, je veux dire qu'il peut en user et en abuser. Et une manière d'en abuser, c'est de s'en servir pour faire des guerres. Si les mêmes qui allaient partir en guerre devaient décider si effectivement des guerres devaient être ou non déclenchées, je pense que ça permettrait un sérieux ralentissement si vous voulez. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de part maudite de la propriété qui joue dans le déclenchement de la guerre. Je me sers d'un peuple, j'en abuse en l'envoyant se faire tuer au front et au fond c'est un peu la marque de la tyrannie, la guerre. Et les républiques n'auraient pas si vous voulez de raison à se mettre particulièrement en guerre. Et la deuxième référence c'est celle de Spinoza quand il dit ou je lui fais dire c'est une idée qu'on peut exploiter qu'au fond ce qui est le plus naturel entre les hommes c'est quand même la paix. Je veux dire naturellement mais quand je si on entend par nature ce qui fait que chaque chose va au bout de sa propre perfection les hommes seraient plus parfaits s'ils étaient en paix. C'est-à-dire il faut retrouver ce sens de la nature qu'on trouve de Spinoza qu'on peut employer assez spontanément quand on dit d'un pianiste qu'il a un jeu naturel. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça se fait dans la fluidité dans l'harmonie dans la composition. On peut monter en disant que quand dans une institution ça marche bien entre tout le monde c'est qu'il y a de la nature c'est-à-dire qu'il y a de la perfection et de la même manière entre les peuples il pourrait y avoir de la nature mais ce qui va bloquer c'est des tensions culturelles ce sont des colères accumulées au fil des générations qui vont remonter etc. Donc des éléments des éléments proprement culturels au sens au sens de désespérément historique c'est-à-dire c'est-à-dire des haines des rancœurs etc. qui font qu'à un moment on va voilà on va accepter les logiques de haine mais très profondément et très naturellement bien sûr que les hommes sont faits pour vivre en paix au sens où ils auraient en paix une puissance de vie supérieure c'est absolument c'est absolument je trouve c'est assez lumineux et évident comme pensée mais ce qui bloque c'est c'est notre histoire ce sont les humiliations passées ce sont les délires des uns et des autres voilà et je crois que un des rôles de la philosophie c'est de rappeler ça quand même quand je dis que c'est de rappeler ça c'est que ça permet de nous défaire d'une espèce de module d'explication je trouve finalement assez assez facile qui consiste à dire que quand il y a la guerre c'est le retour de ce qu'il y a en l'homme de pulsions animales de dérives bestiales etc et que la civilisation n'a pas pu précisément tarir toute cette agressivité qui serait notre fond bestial comme si la guerre c'était le retour de la nature mais pas du tout pas du tout la guerre c'est de la culture mal digérée c'est de la culture c'est de la rancœur etc d'un d'un de la culture d'une et d'une